salut les amis c'est vincent bienvenue sur ma chaîne aujourd'hui sur division 2 pour une comparaison de stuff striker et on va le tester en deux pièces donc en juste pour faire une petite comparaison m'a demandé de le faire et c'est de rester dans le même thème donc on va le jouer sans le sac avec le sac et on changera la pièce du sac que j'ai en groupe et je mettais sur le masque en fait on m'a demandé de faire la comparaison en fait entre les deux strikers sans le sac qui avec le sac donc on va bien voir ce que ça va donner donc comme c'est un peu plus abordable je vais le faire on va faire un petit tour vite fait les derniers messages que j'ai eu donc du coup oui et ben c'est pareil pour moi alors du coup je le réponds marine nadezh alors tu me diras si je peux t'appeler par ton pseudo ou pas voilà si tu préfères garder l'anonymat parce que c'est vrai qu'à chaque fois de dire le marine nadezh ça me dérange pas au moins c'est une petite pensée pour l'un des gens en même temps mais tu me diras si je peux taper par ton pseudo donc je t'ai accepté là en me connectant et puis ben moi c'est pareil aussi aux très très souvent donc l'après-midi chez mes vidéos mais pareil au soir il ya des grandes chances des fois au soir que je sais pas moi qui joue il ya mon garçon aussi qui joue au soir à red est donc si tu vois un jour connecteur et dès que je t'envoie pas de message je te réponds pas c'est que c'est pas moi et que ça soit même tour division c'est pareil généralement mais bon de façon si on commence à rester en contact on commencera à se connaître et on pourra échanger sur ça donc voilà mon ami donc je t'ai accepté je l'ai bien vu hier j'ai vu hier le pseudo tu m'as dit j'ai pas j'ai pas envie de le dire publiquement jusqu'à temps que tu me dises oui ou non en plein on était en plein col off vu que c'est la nouvelle saison et comme j'ai tellement de demandes d'amis c'est pour ça que j'ai préféré te répondre à vite fait ok donc tu es de la même génération que moi on va dire c'est quoi 1983 c'est ton année moi je suis 82 tu vois donc j'ai eu 41 ans il n'ya pas longtemps alors du coup oui sur le staff vampire en solo bal d'or du coup le marina neige qui me dit bonjour monsieur wins national pas mal mais ça chauffe quand même c'est abusé comment des petits mobs peuvent nous faire perdre protection d'un coup tu devrais le joueur tire pour récupérer 10% protection de plus demande d'amis fait mais impossible de te laisser un message donc moi c'est kenny car je suis souvent à terre mais je me rêve toujours alors oui après j'ai bloqué les messages parce que dans mes années grande tourisme au sport à l'époque j'avais fait les 24 heures du mans et puis ainsi de suite voilà je roulais que le pseudo de ma femme et il ya certaines personnes dont des hommes qui n'aiment pas se faire battre par une femme et du coup je me faisais souvent insulter donc du coup j'avais décidé de bloquer les messages et puis de d'autoriser les messages qu'à mes amis en fait ce qui fait que les gens qui ne connaissent pas qu'ils sont pas amis sur le psl ils peuvent pas envoyer le message voilà donc certes j'aurais peut-être le changer parce que j'y joue plus un depuis un mais c'est vrai que un remarque la foignard ça m'arrivait sur red dead aussi un sur red dead j'étais tranquillement à traître faire c'est ma cargaison pour le quand c'est déjà pour la ah merde ça m'en revient pas à ça me revient pas bon enfin bref vous savez quand on fait les les 1 ça m'en revient plus mais c'est fou quoi putain distillaterie ou je sais plus quoi là enfin bref truc de contrebande voilà de de bref enfin bref vous savez quand ça me revient pas j'ai un trou noir en plein direct comme ça c'est n'importe quoi et ouais ils appellent ça moonshine je sais pas quoi voilà enfin bref ça me revient plus et ouais pour l'alcool de contrebande voilà ça revient et donc du coup en fait je tombe sur un mec pareil et le mec en fait il commence à tirer sur mon chariot donc je le one shot et là derrière j'ai pris une insulte mais une insulte de folie de partout en plus le gars il savait pas bah si il a vu parce que à red dead tu vois après le nom du pseudo donc c'était le nom de ma femme donc forcément le gars a cru que c'était une femme et puis bah là j'ai eu le truc de allumer le micro voilà j'ai dit c'est quoi ton problème tu tires dessus tu me tires dessus tu crois quoi je t'essaie faire et du coup en fait le mec comme j'ai intervenu en fait et que j'ai parlé plus rien mouche cousue voilà je trouve que c'est très facile certaines certaines personnes de s'en prendre à des femmes comme ça voilà du coup c'est pour ça que j'ai bloqué parce que je sur gta n'importe quoi je ne supporte pas qu'on parle à ma femme comme ça involontairement même si c'est pas lié à la manette c'est pour ça que d'ailleurs je suis une demande de nos réels au moins les gens après j'aurais pu changer une fois gratuit mais je l'ai déjà fait avec mon nom avec mon autre compte à l'époque quand je roulais sur gt7 et donc je l'avais fait sur mon compte secondaire changer une fois gratuit et du coup ça me fait chier de repayer 10 balles donc du coup on va sur plus je lui préfère le gaucher le rock'n roll avec un talent électrique ça équivaut au scorpio et même largement dessus car le dps c'est incroyable le rock'n roll je suis tout à fait d'accord alors certes l'avantagé c'est que le corps le scorpion a plus de portée par rapport au rock'n roll perso j'ai un build à 2 millions 2 de protection à la vache 2 millions 2 480 de santé 1 million de dégâts et c'est juste un build en préparation que je n'ai pas encore opti à l'expertise je cherche encore des pièces car je suis persuadé pouvoir monter encore les stats mais ça prend du temps et comme tout est aléatoire si quelqu'un des conseils je suis preneur moi je suis jamais monté au lieu grand max c'était hier 1,9 millions je crois après j'avais fait un stock tant qu'il ya 2 millions et 2 millions 2 après moi c'est pareil mais j'ai quatre personnages donc pour moi pour expertiser au maximum c'est compliqué quoi donc après oui si vous avez des conseils les gars pour délireux plein n'hésitez pas à échanger entre vous donc du coup voilà donc là c'est aujourd'hui on va tester donc on m'a demandé de tester un striker avec le sac et sans le sac on m'a dit je le comme ça tu verras ça joue bien voilà quasiment full rouge sauf le torse bien sûr qu'on m'a dit de mettre en protection donc vous savez que le striker maniement en cadence de tir amplification striker voilà avantages accue donc c'est le talent du sac du torse pardon augmente le nombre max de bonus cumulables vu l'amplification striker de 100 à 200 donc c'est ce qu'il ya ici voilà c'est tout ce que c'est 3 cumul perdu par seconde entre 100 et 200 tout en sachant que eh ben au fusil d'assaut c'est compliqué de faire monter le striker donc on va essayer de jouer comme ça on m'a proposé teste le et teste le avec le sac donc on verra bien le talent du sac qui m'a dit mais ce que tu veux donc j'ai mis force et résistible pour avoir un maximum de dégâts d'armes force et résistible c'est quoi c'est éliminé un ennemi augmenter le total de dégâts d'armes de 5% pendant 15 secondes plus que oui jusqu'à 5 fois tout en sachant qu'avec la balle d'or on peut voir une chose souvent donc le force et les cibles va quasiment être permanent quoi voilà ensuite je vais mettre un mode de proba dessus ce qu'il m'avait dit mettre un mode de proba normalement cette personne là basse reconnaître donc mariani donc je ne dirai rien du coup il m'a dit mettre la journée hier aussi impérial donc en full protection régénération protection on voit bien ce que ça donne il m'a dit tu vas voir ça marche du tonnerre et puis de le jouer avec la phallès à 58 par 1 avec talent mesure voilà c'est vrai qu'en ce moment le talent mesure j'utilise pas mal sur les pm et puis il m'a dit aussi essaye quand même le médecin de famille tu verras avec la balle d'or c'est super un manque dans le médecin de famille c'est vrai que le seul truc qui me dérange c'est qu'on voit plus les pastilles comme avant voilà c'est seulement ça mais sinon on va bien voir ce que ça donne allez il ya des rocs pas loin de nous ce qu'on va faire c'est qu'on va regarder ce qu'il ya ici ok donc après on va aller faire écouter on va rester en cette zone là et puis au pire des cas on fera le convoi ici hop on se tpera on va se tpera ici et puis voilà là on va les voir un petit coup les rogues là bon vous avez vu quand même sur mon avant de la vidéo je suis tombé à cause de leur tourelle donc là ce qu'on va faire c'est que je vais peut-être prendre quand même une petite tourelle pour faire diversion hop j'ai pris une ruche réa parce que dans l'incertitude donc vraiment ils doivent être là bas ok donc on va attendre un petit peu annoncez le c'est le club donc normal les rogues doivent être ici ou soit ça rebug encore donc on verra bien normalement ils doivent être ici soit ça a buggé ou je sais pas bon je pense que ça a buggé bon aussi même si c'est pas mon domaine je voudrais quand même avoir une pensée pour monsieur bruno guillant qui a été je trouve lâchement lâchement sévèrement vous avez vu avec la balle d'or quand même je pète la tourelle on va faire attention derrière il y a un point de contrôle pour l'instant on va dire qu'on n'est pas loin d'une million et quand on n'est pas on n'est pas stacké 752 milles allez ok 1 million 1 million 100 ok ça va me saouler la musique des rogues là franchement c'est chiant donc ce qu'on va faire c'est qu'on va faire le point de contrôle on va le faire là on va aller faire la diffusion de propagande après on voit le point de contrôle là on fera attention quand même au minigun parce que c'est un découpeur de slip le minigun donc ce que vous pouvez faire c'est que si vous faites la propagande là bah vous mettez la tourelle ici vous balancez c'est rien vous balancez hop et nous on va aller faire la propagande et si jamais ça va pas et bah voilà le talent mesure va faire la différence normalement tant que la tourelle en fait si vous ne mettez pas une tourelle ça va réinitialiser le truc vous avez vu la tourelle est déjà partie là j'ai eu une tour et en fait bon je me suis fait avoir moi on sera fixé sur le talent sur le talent du torse voilà donc il faut toujours en gros surveiller le ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre la tourelle ici parce qu'il y a le convoi qui arrive on va juste faire attention c'est que les renforts ne sont pas one shot il y aura un boss là bas vous avez vu le talent quand même mesure il fait le job franchement allez moi je vais bouger un peu parce que sinon on va pas rester là pendant deux heures hop on remet ça j'ai peur que le pistolet soit parti voilà j'étais trop loin il y a encore là laissez les faire laissez les faire attention on a tout le temps je l'ai entendu quand même je l'ai entendu regardez regardez où elle est planquée regardez où elle est planquée c'est quand même incroyable je suis pas sûr en fait de viser parce que moi un pop qui est fixé je ne le lâche pas en fait voilà je l'ai juste à temps que il faut l'avoir je l'ai je l'ai Oh ! Chaud, hein Allez, je l'ai Hop Putain Bon, je vais pas courir après pendant deux heures Putain, c'est pas vrai, hein Vas-y, va crever, toi Putain J'espère que j'ai pas perdu le... Ah, qu'est-ce qui me saoule, les mobs Quand ils font ça, quoi Ils font courir à perpète les mains Bon, ça y est, j'ai perdu le pistolet vert Putain, ça fait chier, quoi Ah non, il est là Ok Là, tant mieux, quoi Allez On va essayer de stacker au maximum le cogneur On va bien voir, hein T'as rien de prendre ton minigun, toi, guignol Ah, ok, il y a un messa Ok Laissez-la faire, laissez-la faire, laissez-la faire C'est pas C'est parti ! Oh Vincent tu fais nappe là Mon timing il va être bon ou pas Oh 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 mon timing était bon Vous avez vu quand même on régénère pas mal Non 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 on tira où toi Heureusement qu'il y a la genouillère elle fait vachement du bien Voilà qu'est ce que je vous disais regardez où ils vont regardez où ils vont mais c'est quand même incroyable Putain C'est pas possible ça Allez prenez minigun faites comme eux là Ouais il serait peut-être temps quand même hein Honnêtement je sais pas comment vous faites cette personne là pour jouer comme ça C'est pas mon bad Voilà avec la baldeur je pense que ça va mieux Ok Ok C'est parti. C'est important de faire le médecin, laissez-le faire. Voilà, t'es mort toi. Alors certes, oui, c'est vrai que... On va dire que le... Le médecin de famille est dur à se taquer quand même. Putain la vache, vous avez vu comment je suis dans le dur quand même. Putain. Et c'est vrai que je ne joue plus depuis qu'on n'a pas... Que je ne vois plus les pastilles. Ça c'est vrai que c'est... Donc du coup, ce qu'on va faire pour être sûr. Alors, maintenant on va prendre un ACS 12 et on changera la pièce après. Parce que sinon, moi j'ai besoin de savoir en fait ce qu'il vaut avec le striker avant de... Et on va prendre le gaucher. Hop. Allez. Hop, on s'en fout des ressources. On va aller faire ça vite fait. Après on changera de... De pièce, on mettra le sac. Vous avez vu là, on allait récupérer du truc médecin de famille. Mais je ne les vois plus quoi. Après je ne dis pas. Peut-être qu'en mission légendaire, un truc comme ça, une fois qu'il est stacké, il fait mal. Mais avec la backdoor, je crois que j'étais au niveau de 1,3,1,4. Allez, hop. On va essayer du coup de stacker. On va aller, on va aller, on va aller, on va rester là. On va aller faire le point de contrôle là, comme ça, là. Et on changera la pièce après le... Après le contrôle du territoire. Après, je préfère garder quand même la ruche parce que... Bon. C'est toujours la musique des rugs là, c'est chiant ça. Allez, hop. Du coup, ce qu'on peut faire, c'est mettre la tourelle ici. Ah, c'est sûr qu'on va vite le stacker avec... Avec la CS2, là. Laissez-le faire, laissez-le faire, sa tourelle, laissez-le faire. Regarde, on va vite rouler en éclate, sa tourelle. Voilà, hop. Ça, petite voiture, on attend qu'elle passe. Voilà, on récupère la balle d'or. On peut péter la tourelle. Hop. Voilà. Ah, là, c'est sûr qu'avec la CS12, on va vraiment voir ce qu'il vaut. Hop, allez. Oh, dommage. Allez, hop. On est à combien, là ? 25, 24 minutes, je vais me dépêcher. Hop. Allez, voilà la fourmilière. Attention derrière, ça arrive derrière. On s'échappe. On s'échappe. Allez, viens, madame. Allez, 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 viens sur moi. Je vais t'offrir la mousse. Allez, viens. Allez, on va jusqu'à là-bas. Hop. Hop. Quoi, il a déjà enlevé ma tourelle ou après, c'est un peu normal. C'est normal. Allez, on le stack. Hop. J'ai la balle d'or. Oh, non. Putain, il y a Ré Immortel. Putain, c'est pas possible. Allez, hop. On met la tourelle ici. On essaie de choper le rouge. Laissez-la mettre sa voiture. Laissez-la mettre sa voiture. Laissez-la mettre sa voiture. C'est pas grave, laissez-la faire. La voiture est là-bas en point. Voilà. Voilà. Allez, hop. Le médecin, il est mort. Là, on a un rouge. Heureusement qu'on a la genouillère qui fait vachement du bien. Laissez-la faire. On va la fixer, elle. Tiens, va crever, toi. Va crever. Oh là là. Qu'est-ce qui m'énerve quand il fait ça. Allez. On va essayer de garder le bonus. 1.135.000. Ok. 1.03.000. Médecin. Le hashtag des coupes. 1.02.000. Ok. Ça revient derrière. On met la tourelle. On prend le rusher. Ouais, quand tout est stacké, ça fait le job. Allez, le rusher. Regardez, regardez. Et je pense que je suis loin. En vrai, il est mort tout seul. Voilà, hop. On va dire qu'on était autour du million. Un million d'eux. Donc maintenant, on va changer. On va mettre le sac, pardon, hop, en protection. On s'en fout. J'essaie d'aller au plus vite possible. Non. Non, non. Hop. Allez, ça, j'enlève. Hop. Donc, on met le 5. Je vais mettre ça. Voilà, comme ça, on est pareil. Hop. Et j'avais mis, normalement, un mode de proba. Hop. Hop. Ok. Et ici, je vais mettre un dégât critique. Hop. Comme ça, on va tester. On va être vite réglé. Ben non, si tu prends son tonteur, ça ne va pas aller. Netbeu. Incroyable. Hop. Allez, du coup, on se dépêche. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? J'en sais rien, j'en sais rien. Là, il y a une exécution publique. Non, non. On a un point contre eux qui est accessible. On ne va pas traîner. Allez, hop. Allez, du coup, on va aller faire le point de contrôle. Là, on va se dépêcher. Allez, allez, allez. Parce que, comment on fait rien ? Supply room access. Unlocked. Allez, comme ça, on va à la différence. Allez, on peut mettre la tourelle ici. Hop. On déclenche. Je vais essayer de le faire. Je vais essayer de le faire. Je vais vraiment tester le talent du sac. La genouillère, elle fait du bien. La genouillère, elle fait grave du bien. Regardez. Allez, on va bouger un petit peu. Allez, toi, c'est morte. Hop. Allez, hop. On va mettre ma tourelle face à la sienne. Si on peut. Voilà. Même si bon. Je vais le faire. Voilà. Hop. Il n'y a plus de tourelle. Lui, on va aller le one shot. Il y a une grande gueule. Descends la balle d'or. 1,2 million. Ok. 1,5 million. Allez, on reprend la CS-12. Lui, il est mort. Ok. Lui, il est mort. On reprend le rouge avant, si on peut. Hop. Ok. Il y a un autre rouge de l'autre côté. C'est rien de te planquer, guignol. Bon. Bon, le talent du sac, c'est quand même grave du bien. Franchement. Allez, on met la tourelle ici. On peut même prendre le luxe de sortir le minigun. Sans la balle d'or. Voilà. Ça nous met le plein, au moins. Hop. On est tranquille. On a de la protèque. On peut faire péter la tourelle. On reprend le minigun. Bon, n'importe quoi. C'est moi, soir, chez les guerres. C'est moi. Hasta la vista, baby. Bon, vous êtes où, là, les cloucs ? Moi, ça m'ennuie. Moi, c'est en vous, là. Allez, on recharge. Le médecin, ça sert à rien de passer ta tête. Voilà, c'est pour moi. Toi aussi. Oh, elle était belle, celle-là. Oh, elle était belle, celle-là. 1,5 million, hein, quand même. 1,5 million. Bien stacké. Allez, lui, on va aller le chercher, lui. On va se mettre là, il va descendre tout seul. Allez, couillon, moi. Voilà, allez, descendre. Il n'a rien de sauté. Un homme mort. Hop. Bon, c'est bien parce qu'en plus, il y a un convoi. Donc, c'est parfait. Hop. Donc, là, il nous donne quoi ? Pro bas. Je garde. Hop, même s'il n'est pas beau. Donc, en fait, le convoi, c'est marrant. Parce que le convoi, il arrive. Il croit, en fait, que le point de contrôle est chez eux. Regardez bien. C'est ça qui est impressionnant. Regardez bien. Pour l'instant, ils ne se sont pas encore rendus compte, en fait, que le point de contrôle a été perdu. Regardez. Regardez, hein. Ça, ça va être intéressant à voir. Vite, vite, vite. Dépêche-toi. Regardez. Ils ne se sont pas rendus compte que le point de contrôle a été perdu. Regardez. Regardez. Ils vont s'en rendre compte seulement maintenant. Regardez bien. On va se mettre là. Regardez. Voilà. Ils viennent de s'en rendre compte seulement maintenant. Voilà. Allez, on va reprendre l'unigun. Allez, on va reprendre l'unigun. Alors, hop, au revoir. Un contrat en deux minutes. Ça a quand même été fabuleux, hein. Franchement. Ah, j'adore. Bon, voilà, les amis. Bah, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Voilà. Moi, j'ai déjà trouvé ma petite... Voilà. Moi, j'ai mon petit opinion quand même. Je pense que le talent du sac, il fait grave la différence par rapport au fait que, bon... Vous gagnez quand même de 0,75 à 1%. Voilà. Donc, je pense qu'on peut le jouer comme ça. À vous de me dire en commentaire. Celui-là, je garde. Et puis, ben, je vous laisse tranquille parce que là, ça fait déjà un moment que je vous tiens la grappe. Hop. Et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo, les amis. Et puis, merci encore à tous. On arrive sur le cap des 480 abonnés. Et je suis très content. Et merci à vous. Un grand merci. Allez, c'était Vincent. On se retrouve demain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo sur Division 2. Gros bisous, les amis. À demain. Ciao.